Musique 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 Monsieur bonjour Vous êtes là, vous êtes au Goulais vivant au niveau de la Gaspura Vous êtes là dans le cadre du forum Et d'abord, présentez-vous Alors, moi, c'est M. Souedé Agosou Jérôme Premier vice-président de la jeunesse togoulaise de Côte d'Ivoire et président de l'association des jeunes togoulais à l'étranger pour le développement Vous êtes délégué, venu de la Côte d'Ivoire pour le camp de ce forum alors C'est ça. Voilà, dites-nous, ça fait deux jours vous avez entamé, aujourd'hui c'est l'installation Quels sont vos sentiments ? C'est des sentiments de fierté de retrouver le tombeau le plazon continental en Afrique le Togo qui sort des sortes de pays un peu en retard des activités aujourd'hui qui monte au plazon en train de d'honorer ses ressortissants de la diaspora en train de sortir brandir, s'il faut dire le drapeau togolais à l'extérieur c'est un sentiment de joie un sentiment de joie un sentiment de joie on voit que le peuple togolais à l'extérieur n'est pas oublié le peuple togolais à l'extérieur est désormais relancé au niveau de nos autorités ici au Togo et c'est un vrai sentiment de joie comme je le disais tantôt qui m'anime voilà durant les deux jours qu'est-ce que vous avez eu à faire avant l'installation aujourd'hui de ce conseil des togolais de la diaspora il faut dire que hier déjà avec l'ouverture du Haut Conseil le conseil des togolais de l'extérieur nous avons eu l'élection du bureau exécutif du Haut Conseil il faut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne effectivement et M. Atissot a encore pris le dessus et hier après tout ça nous avons eu des ateliers au niveau de la diaspora nous avons eu des ateliers pour le développement les capacités et comment faire pour encore brandir le Togo à l'extérieur comment faire pour rassembler plus les togolais autour du drapeau c'est ça qui nous a réunis des activités d'hier et ce matin nous avons fait l'installation officielle de nos délégués c'est une fierté et comme l'a dit un écrivain africain savoir que la vérité est bonne apprendre et c'est une fierté toujours pour nous voilà vous venez de le dire la diaspora aura un rôle très déterminant à jouer et quelle sera maintenant la porte de la diaspora togolaise si c'est pas pour des faits politiques et électoralistes il faut noter que la diaspora togolaise elle est apolitique elle est apolitique au sens où elle réunit d'abord tous les pôles les politiciens tous les partis du bord de la politique togolaise et après participe à un développement digne des togolais à l'extérieur les sessions des togolais à l'extérieur et au niveau du développement du togolais elle n'a pas de jeu politique c'est vrai la politique faudrait pas qu'on se cache la vérité si tu ne fais pas la politique elle te fait donc c'est seulement un moyen d'arriver à nous faire voilà il y a certains qui pensent qu'on aurait dû attendre planifier les choses en bon et du fond avant d'installer ce conseil parce que la période pour certains c'est mal choisi parce qu'on sent derrière une récupération politique qu'on sent derrière un calcul politique du parti au pouvoir notamment uni pour gagner à la présidence de 2020 vous partagez ? je pense que je veux profiter de votre canal pour appeler mes compatriotes togolais togolaise à une nouvelle mentalité à une nouvelle manière de voir les choses une nouvelle vision ne voyons pas seulement toutes les actions posées en politique s'il vous plaît c'est plutôt l'occasion pour nous de comprendre que nous sommes en train de brindler un nouveau débat le haut conflit des délégués électriques de la diaspora existe au Niger au Mali au Béné il y en a déjà installés mais c'est pas la politique je suis désolé le moment est bien choisi en ce sens où nous allons connaître dans quelques jours des élections au Togo il faut déjà appeler nos confrères à une nouvelle une belle mentalité des esprits apaisés pour que nous puissions être dans la démocratie parfaite recommandée par nos autorités vraiment je vous demande pardon de revenir de revenir à une nouvelle réalité qui est notre pays le Togo qui est encore bon voilà vous venez de le dire le Togo va entamer la présidentielle de 2020 au niveau du la diaspora maintenant le droit est donné à vous d'accomplir votre droit c'est ça vous vous allez voter dans quel pays ? la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire aura un bureau pour l'instant la Côte d'Ivoire est en marge d'un développement parfaite déjà il y a le ressentiment de se faire en Côte d'Ivoire il faut noter que la Côte d'Ivoire fait partie fait 45% de la diaspora la Côte d'Ivoire seule la Côte d'Ivoire seule 45% donc il n'y a pas de raison où les Togolais de la Côte d'Ivoire ne votent pas il n'y a pas de raison on a déjà réussi comme la Côte d'Ivoire n'a pas d'ambassade la Côte d'Ivoire n'a pas d'ambassade tout simplement parce que le Président Ufogouani a vu en son temps entre lui et le Président il n'y avait pas de de question d'ambassade et c'est nous on a entendu qui ont poussé le Président à nous donner un conseil honoré d'ailleurs cela va se faire nous sommes en plein travaux pour un nouveau Togo au niveau de la Côte d'Ivoire voilà en suivant le pouvoir ou le pouvoir public donc pour ce qui concerne le bureau de vote on en aura au Maroc on en aura à Abuja au Nigeria c'est ça on en aura à Kinshasa je ne sais pas encore où ce qui fait que les Togolais qui sont qui vivent au niveau du Niger du Bénin du Ghana etc elles sont lésées pour le camp de la Président 2020 est-ce que vous trouvez ça un peu bien ? nous avons été déjà été agrafés au Ghana la Côte d'Ivoire a été agrafé au Ghana et je pense que nous avons les jours à venir des revendications à faire au niveau de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire son message a passé je pense que je ne suis pas encore la personne bien appréciée vous aurez les autorités vous aurez le délégué le haut comme ça les délégués de l'extérieur qui viennent de la Côte d'Ivoire se prononcer sur ce fait bientôt Jérôme, merci beaucoup à vous c'est avec plaisir merci merci un peu à vous je vous en prie